Et on passe à présent à un autre invité, la Fondation Battenberg, qui s'occupe de l'intégration et de la formation professionnelle des personnes en situation de handicap, a fêté hier ses 50 ans. A ses débuts, elle était spécialisée dans l'horlogerie, puis les activités de cet organisme se sont étendues pour arriver aujourd'hui à plus d'une quarantaine d'autres domaines professionnels. Pour en parler ce matin, nous recevons Jean-Daniel Pache, président du conseil de la Fondation Battenberg. Bonjour Jean-Daniel Pache. Bonjour. Alors tout d'abord, la Fondation en quelques chiffres, on a parlé d'une quarantaine de domaines professionnels, ça fait combien de formateurs tout ça ? Alors nous occupons environ 80 personnes, des formateurs, des pédagogues, des coachs, pour s'occuper en moyenne de 150 à 160 personnes qui sont en formation ou en observation à la Fondation. C'est donc chaque année ça, 150 à 160 personnes ? C'est une moyenne, n'est-ce pas, parce que ça fluctue énormément, pratiquement d'un mois sur l'autre, puisqu'on doit être très réactif, très flexible, donc c'est une moyenne annuelle. Vous-même, vous êtes au conseil de fondation depuis une vingtaine d'années, alors qu'est-ce que vous avez pu constater comme évolution depuis que vous êtes là ? L'environnement dans lequel on évolue a beaucoup évolué ces derniers 20 ans et surtout ces derniers 5 à 6 années, avec les révisions successives de l'assurance invalidité, on doit devenir beaucoup plus performant. On a dû devenir beaucoup plus performant dans l'intégration sur le premier marché du travail. Donc ça vous amène des défis supplémentaires, cette révision de la loi ? Oui, ça nous amène des défis supplémentaires. On a dû se réorganiser, on a dû faire plus avec moins, si je peux résumer cela. Et d'où notre stratégie 2015 qui arrive à son terme et qui nous permet d'atteindre ses objectifs. Alors justement, cette stratégie 2015, elle se termine comme vous le dites. Et puis la nouveauté pour l'année prochaine, c'est que sur mandat du BECO, la fondation va intégrer des mesures en vue de l'intégration dans le marché du travail. Alors d'abord, ce mandat, ça signifie quoi pour la fondation de l'avoir obtenue ? C'est beaucoup puisqu'il y avait une mise au concours et que nous l'avons remportée. Donc nous sommes très satisfaits de cela. Et ça élargit notre travail, nos compétences, puisqu'on va effectivement examiner des personnes qui doivent retrouver du travail, qui doivent être réintégrées sur le marché du travail. Donc c'est une poursuite de notre activité avec un nouveau mandataire qui est le BECO. Et ça représente quoi comme défi plus concrètement ? Il a fallu élargir nos capacités, augmenter nos prestations, aussi au niveau des locaux, trouver des locaux pour recevoir ces nouveaux clients. Et tout ça, nous l'avons fait pour être prêts au 1er janvier. Et puis parlons un peu du financement. La fondation est financée à partir de dons. Alors aujourd'hui, est-ce que c'est plus facile d'obtenir des dons et puis de convaincre des donateurs après 50 ans d'activité ou justement pas ? Alors je préciserai qu'on reçoit des dons. Effectivement, on est très heureux et on continue de travailler de la sorte. Par contre, la grande majorité de nos revenus reviennent des mandats de prestations que nous négocions avec les différents acteurs, les offices AI, le BECO et d'autres acteurs qui nous confient ces personnes. Et puis justement, ces négociations, elles sont facilitées aujourd'hui après 50 ans d'activité ? Non, elles sont devenues plus difficiles puisqu'il faut économiser. Donc les mandats de prestations reposent sur des montants qui sont plus bas qu'à l'époque. À nous d'être aussi plus performants. Et puis pour revenir aux donateurs, alors convaincre les donateurs aujourd'hui après 50 ans, ça se passe comment ? Surtout cette année avec la situation économique pas toujours facile. C'est un challenge aussi et ça fait aussi partie de notre stratégie d'être aussi plus performant dans la récolte de dons. Très bien, merci Jean-Daniel Pache. Vous êtes président du conseil de la fondation Battenberg, la fondation qui a fêté hier ses 50 ans. Une bonne journée à vous. Merci.